Cette journée de la paix qui succédait au forum sur les migrants et qui était suivie par la journée des droits de l'homme formait en définitive un tout, cet ensemble, car on voit bien que le problème des migrations, notamment des migrations climatiques, est un problème des droits de l'homme et que tout ça devrait contribuer à la paix. Donc, migrants, droits de l'homme et paix, du 26 au 29 septembre à Tunis, c'était en définitive peut-être un seul et même événement au service de la construction de la paix. Les forums internationaux des ONG sont le résultat d'un réel effort conjoint du comité de liaison, du secrétariat de l'UNESCO et des ONG, avec parfois le concours et le soutien des États membres. L'initiative du comité de liaison ONG-UNESCO a été très importante pour nous parce qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une série de manifestations, deux jours de forum sur les migrations juste avant la journée et une journée sur les droits de l'homme, après la journée de la paix célébrée hier, le 27 septembre. En fait, cette journée de la paix avait cette originalité qu'elle avait été précédée par une grande collecte d'œuvres, de dessins d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes sur le thème « Drônes et robots pour la paix ». Et donc, ça a donné lieu à une vaste collecte et un film qui a été présenté aux participants et qui a eu un grand succès parce que les gens qui étaient invités ont bien compris le travail qui avait été fait par ces jeunes et ces enfants de par le monde. Le regard des migrants, hommes et femmes qui mirent. Ce sont eux qui doivent parler d'abord et surtout, on doit souligner tous les mécanismes, toutes les stratégies que les Nations Unies, aussi que les institutions, y compris les étrangers, doivent avoir à leur égard. Considérer que les droits et l'homme sont articulés, sont interdépendants, comme d'ailleurs c'est la doctrine des droits et l'homme. Mais ils sont toujours par rapport à la paix, car la paix c'est l'objectif, c'est notre objectif, la culture de paix de notre association, comment la garantir. Et c'est dans ce sens-là que nous devons réfléchir à travers toutes les initiatives qui sont des engagements moraux, mais surtout avec les obligations des états. Et nous avons souligné que c'est aussi un travail des organisations civiles, des ONG, de pousser auprès de nos états pour ratifier une convention internationale qui seulement a été ratifiée pour les pays du sud. Aucun pays du Nord n'a ratifié. Notre intervention s'orientait aussi à souligner quel est le rôle des ONG, quel est le rôle des universitaires et comment on peut vendre la théorie à la pratique. On parle maintenant des droits à la mobilité au lieu des droits à la migration, car la mobilité articule des autres droits, les droits à l'information, les droits à la protection et surtout l'idée complètement que les droits à migrer, les droits à la mobilité humaine, c'est un concept beaucoup plus grand, qui retrouve des autres droits. Ce n'est pas seulement un droit, c'est aussi un choix, mais c'est une obligation juridique de cet état. Et c'est là où le rôle des ONG peut jouer une véritable proposition et surtout une action directement liée à l'engagement des états. Les initiatives qui ont lieu ici à la ville de Tunis nous montrent la nécessité de travailler ensemble. Au cours de ces quatre jours, nous avons vu, nous voyons combien la contribution des ONG, de la société civile est importante, aux côtés de l'UNESCO, des organisations internationales et Nations Unies, pour essayer d'arriver à cet objectif de développement durable Agenda 2030, qui est la paix. Et je pense qu'on a réussi à démontrer que les ONG avaient des choses à dire et qu'elles ont des recommandations à faire sur les sujets aussi importants que la paix et la migration. L'idée que l'éducation est clé pour l'inclusion contre la violence extrême. Et je voudrais aussi rajouter que le rôle des femmes dans la paix est extrêmement important. et notre ONG, BPW International, ont fait le plaidoyer. J'aime les projets, les projets avec les jeunes, ça vient sans doute de ma profession et de ce qui a été mon histoire à moi. Donc j'étais dans le projet avec que faire pour les jeunes migrants, que faire pour les maintenir au pays, que faire que partir ne soit pas forcément l'idéal, tout en même temps, il ne faut pas interrompre les rêves. Avec 60 personnes, on a eu 30 prises de parole et c'était difficile de sortir d'une heure de temps de cette foison d'idées, de sortir quelque chose qui allait être fédérateur pour tous. Renforcer l'estime de soi pour tous ces jeunes qui ont envie de partir, leur montrer qu'ils ont des racines, que leur patrimoine est important, c'est important de vivre, que le pays peut leur apporter quelque chose. Et en même temps, je suis mal de dire ça quand le pays ne peut pas leur apporter de ressources et d'espoir de travail et de vie. Donc ça, c'est difficile. Mais peut-être qu'il faudrait aider les petites et les moyennes entreprises à créer de l'emploi. On a eu de l'idée de comment on pourrait créer peut-être une entreprise. Tout ça parce qu'on s'est rencontrés pendant tous ces jours, qu'on a rencontré par exemple Catherine Simon du monde de la robotique, qui a dit qu'on peut inventer le recyclage. C'est tout à fait possible avec des machines robotisées. Ici, ça marcherait très bien avec des jeunes sur le continent africain. C'est un projet qui pourrait marcher. Inventer des nouveaux métiers peut-être en s'aidant de la technologie actuelle, de la robotique. Fatima, binée avec ses petits-enfants dès 3 ans. On a eu un film aussi avec des petits, je crois des Canadiens, filmés dans toute petite enfance, de 1 à 3 ans. Et ça, c'est important parce que les valeurs qu'on inculque dès le plus jeune âge, ça contribue à former nos racines et à ce qu'on garde ces valeurs tout au long de notre vie. Ce qui a été fait résulte d'une volonté de notre part de promouvoir la journée de la paix d'une part et de faire en sorte que ça entraîne un travail, travailler des enfants, des artistes, un peu tout le monde, sur le thème de la paix et que ce soit une attitude active, créative. La journée de la paix ne doit pas être une simple cérémonie pour dire voilà, c'est la journée de la paix. Non, c'est une préparation acquise pendant des semaines ou des mois. Les enfants jouent à la guerre. Ça, il semble, c'est une chose qu'elles sont tout petites, ils commencent à prendre et même, on ne leur apprend à jouer à la guerre, tu vois, avec tous les jeux, y compris les jeux électroniques, mais jouer à la paix. Et c'est une question d'un acquis, vous savez souligner la question, comment pouvons-nous jouer à la paix ? J'ai moi-même été rapporteur d'un des ateliers consacrés aux actions menées par les ONG afin que les migrants deviennent des facteurs de développement, donc avoir développé une vision positive de la migration. Je crois que dans ce forum, nous avons joué un rôle tout à fait positif, que nous sommes assez satisfaits d'avoir pu contribuer de cette manière, montrer que l'émigration, si elle n'est pas forcée, si elle peut devenir un choix, en tout cas doit rester un droit et qu'elle peut contribuer à des développements positifs dans les relations entre les hommes. Nous avons aussi eu l'opportunité de rencontrer des tas d'autres ONG, de nouer des contacts, de nouer des liens pour des activités ultérieures. Alors, il y avait une quatrième journée aujourd'hui, c'était la célébration du 70e anniversaire des droits de l'homme, journée organisée essentiellement par l'Institut arabe des droits de l'homme, un institut qui a son siège à Tunis, dont des experts des droits de l'homme, mais aussi des ONG, beaucoup de pays arabes, mais aussi du monde entier, ont confronté leur point de vue sur, eh bien, donc pas seulement la proclamation, mais la mise en œuvre effective des droits de l'homme, et on sait que dans de nombreuses contrées, mais aussi dans de nombreux domaines, on peut penser en particulier à l'égalité homme-femme, il y a beaucoup de travail à faire, c'était un point d'étape qui est toujours nécessaire à l'occasion de ces anniversaires, et on a apprécié l'apport de l'UNESCO, et donc des ONG qui travaillent avec elle dans le domaine des droits de l'homme, parce qu'à côté de l'éducation à la paix, qui est l'objet principal de l'IEP, il y a aussi l'éducation aux droits de l'homme, qui en est d'ailleurs partie intégrante, et donc nous étions tout à fait à l'aise dans cette journée. Les robots à des fins humanitaires par opposition à la robotique militaire établiront sur ce sujet afin d'éveiller les consciences. On se rend compte que tout ce travail fait par mille femmes venues du monde entier réunies à la haie en 1915, que ce travail reste d'actualité. C'est pour ça que je reprends le flambeau de ce combat et que je fais à travers le monde. le flambeau de ce combat et que je fais à travers le monde. C'est pour ça que je fais à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada